Et yo la team, oui ça y est, les bonnes nouvelles sont de retour sur Dragon Ball Legends Ça y est, enfin on a des news, enfin il se passe quelque chose, enfin le jeu se réveille Et la question qui m'avait été énormément demandé, mec, quand est-ce que Végétobuzenka il arrive ? Quand est-ce qu'on a le retour du roi sur Dragon Ball Legends ? Et ben c'est officiel, il arrive les gars, bel et bien Demain, donc vous avez seulement 24h à attendre, et ça y est, Végétobuzenka arrivera sur le jeu Va-t-il redétruire le jeu comme à son arrivée ? Franchement je sais pas, parce qu'à son arrivée c'était vraiment exceptionnel Il était vraiment le meilleur mais de très loin Et là je pense qu'actuellement être le meilleur de très loin avec toutes les mécaniques qui existent Ça reste plutôt compliqué, mais on va voir un petit peu qu'est-ce que vaut ce perso Enfin toujours vraiment voir son kit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à son kit Moi j'ai déjà choqué ce personnage et je vous l'ai déjà montré Donc on ira pas plus loin, mais je pourrais m'en servir pour l'analyse de ce qui lui manque ou ce qui lui manque pas Parce qu'il y a des choses qui ne lui manquent pas Et je peux vous assurer qu'au niveau de son kit, il faut faire extrêmement attention Comme d'habitude, il y a plein de gens en ce moment qui s'abonnent à la chaîne, qui mettent un petit pouce bleu J'avais mis les stats je crois sur l'espace communauté de la chaîne YouTube On est tout simplement 1100 followers dans le mois C'est juste énormissime, donc merci à vous Je sais qu'il y en a qui vont me le dire, c'est le matin J'ai une trace ici, c'est pas parce que je suis ça, c'est que je me suis fait mal Et ici j'avais un putain de bouton, mais c'est bon, tout va bien Donc voilà, on fait les petites 10 secondes beauté Avant qu'il y ait des gens qui viennent me le dire dans l'espace commentaire Donc voilà, alors il est très beau, mais va-t-il être très fort ? Et bah, il y a quand même des chances, franchement il y a quand même des chances que le personnage soit très fort Changement de scène Voici ce qui a été annoncé ce matin les gars sur les réseaux sociaux de Dragon Ball Legends notamment Sur Twitter, voici Super Saiyan God Vegito Zenkai Awakening is coming Donc c'est assez clair, net, voici sa carte ici en bas Développer, enfin débloquer tous ses passifs pour obtenir une Ah oui non, ah oui, ok d'accord Avec tous ses passifs débloqués, sa carte verte va désormais avoir une armure blast Vous savez, sa carte verte avec le point comme ça là qui mettait un dispel Je sais plus ce qu'elle fait, peut-être mettre un malus également, je me rappelle plus exactement Mais sa carte verte maintenant, elle va avoir une armure blast Ce qui n'était pas le cas avant En vrai, de vrai, c'est plutôt pas dégueulasse C'est plutôt pas dégueulasse parce que l'intérêt d'avoir une carte verte est assez énervé Dans la méta actuellement, toutes les cartes comme ça quasiment ont une carte verte Donc je pense que c'est clairement une obligation maintenant d'avoir une carte verte Et ça peut te permettre d'ouvrir le combo Par exemple, imaginons, t'as plus de TP Et bien tu peux faire la carte verte derrière pour passer à travers les blasts C'est toujours hyper utile Donc ça, mine de rien, c'est ce que j'appelle le hop qui peut être fort pour un Zenkai C'est-à-dire que c'est le genre de hop de mécanique qui peut être fort C'est-à-dire que quand tu rajoutes une mécanique, quand tu rajoutes de l'anti-cover Quand tu rajoutes une armure blast, quand tu rajoutes un lock Quand tu rajoutes, peut-être pas un pivot, c'est pas tout à fait pareil Mais quand tu rajoutes ce genre de mécanique-là C'est ça qui peut rendre un Zenkai très très fort Parce que c'est des hop extrêmement forts Alors l'armure blast sur la verte, ça va encore Mais imaginons qu'il n'avait pas l'armure blast sur les strikes Et à un perso, tu leur ajoutes l'armure blast sur les strikes Bah forcément, ça change complètement le personnage Donc moi, je trouve ça assez excellent Personnellement, je trouve ça assez excellent comme hop Même si ça reste plutôt en marge de ce qu'on a besoin Parce que le perso, c'est pas ce qu'il a besoin en vérité Développer tous ces passifs, débloquer tous ces passifs Ou développer, en vrai je veux dire développer Parce que j'arrive pas à dire, parce que ça veut dire la même chose Pour obtenir le coût des strikes augmentés Et les dégâts strikes augmentés après une esquive Alors, c'est-à-dire que le perso, après une esquive Il va avoir le coût des strikes réduit Donc c'est-à-dire que déjà que le perso, je rappelle Il rend du ki sur les strikes Il rend 5 de ki sur chaque strike Que le personnage pioche 2 strikes Après la première strike, il en pioche une Après la deuxième strike, il en pioche une Ça fait déjà 3 strikes Ça veut dire que le personnage fait 3 strikes Et en plus de ça, tu vas avoir le coût réduit Sachant qu'on rappelle, le personnage peut avoir de la vitesse de pioche Oui, le personnage peut avoir de la vitesse de pioche Si en face de lui, il y a un perso qui est assistance Et un perso assistance, par exemple comme Vados, même si elle est verte Elle va lui donner de la vitesse de pioche Et c'est là où ça devient extrêmement fort avec le personnage Parce que si t'as coût des strikes réduit Vitesse de pioche Les strikes et 30 du ki Les strikes qui génèrent des strikes Plus la vitesse de pioche Le personnage a possibilité de faire De faire peut-être Le meilleur combo possible et imaginable de l'histoire Parce que ça devient n'importe quoi En fait, imaginez, vous avez une main 4 strikes Qui coûte du coup 14 Parce qu'on va dire, ça coûte 19 Avec le Zinkai, je crois que ça coûte Non, ça coûte 19 de base Mais avec le Zinkai, ça coûte 18 Donc ça va coûter 13 Si ça réduit de 5, ça va coûter 13 Imaginez, vous avez 4 strikes en main Vous esquivez Strike à 13 Donc strike à 13, ça fait 26, ça fait 52 52 moins 20 Parce qu'elles rendent tous 5 de ki Ça fait que Elle coûte que 32 C'est-à-dire que vos 4 strikes en tout là Elles ne coûtent que 32 Sachant que vous allez en régénérer 2 derrière Qui vont également coûter que 13 Diviser par 2 Ça va faire Enfin, 13 moins 5 Ça fait 8, 16 Ça devient n'importe quoi C'est-à-dire que pour 50 de ki Pour 50 de ki, t'as fait 6 strikes Faire 6 strikes pour seulement 52 ki C'est du grand n'importe quoi C'est vraiment du grand n'importe quoi Parce qu'en termes de combo C'est complètement stupide Imaginons derrière En fin de combo T'as une carte Vu que t'as une carte Bah tu vas jouer dans la team de VB Forcément En futur Le meilleur personnage qui ira avec lui Qui sera le taxiborg Donc ce que tu vas faire C'est que tu vas jouer Le taxiborg à côté Et du coup Tu vas pouvoir encore Extendre le combo De une carte supplémentaire Si jamais tu switch Tu auras peut-être la vidéo de plus Qui va te permettre De choper une carte avec ses 18 Qui va te permettre Franchement Le combo VB Into Into le tag Ça a fait très peur En truc fun Il y a des trucs fun A voir venir Par exemple VB qui fait son full combo Into Daimao Ou Qui fait son main Et qui génère toutes les cartes Ou alors Into Je sais pas Il y a pas une personne comme ça Into Gokua Qui transpo Qui régénère 4 cartes Enfin C'est le genre de truc très fun Qui peuvent être complètement pété A noter que la mort De Mirai Gohan John Vous savez Le Mirai Gohan John Qui donne la vitesse de pioche Pour VB Ça pourrait être complètement pété Là pour le coup On le testera peut-être Avec son Zenkai Donc Ces fameuses Ces iconiques Cartes strike Vont devenir Encore Meilleurs Donc oui Evidemment Et à noter quand même Parce qu'on a pas parlé Un boost de dégâts supplémentaires Pour l'instant Que sur les strikes Et moi je pense Je vous le dis les gars Ils vont faire comme avec Vegeta Le but de ce personnage là C'est qu'il soit Complètement orienté strike Ils veulent pas le rendre pété Dans toutes les cartes Ils veulent renforcer Ces forces Vraiment Vraiment Première du nom C'est ses strikes Et c'est ce qu'ils vont faire Parce qu'on peut pas dire Que Vegeta Zenkai N'a pas été réussie Vegeta Zenkai Est toujours complètement pété Vegeta Zenkai Pour moi actuellement C'est top 5 Meilleur personnage du jeu Donc c'est qu'il y en a Il y en a qui voulait Qu'il ait de l'anti-cover Il y en a qui voulait Qu'il ait peut-être Un anti-cover Au cas où je sais pas quoi Vu comme tu vois Comment il est fort A l'heure actuelle Je pense que les devs Ont fait une bonne chose C'est à dire que vraiment Là pour le coup Les devs ont géré Parce que ça aurait été Vraiment trop fort Bah du coup maintenant On va aller voir un petit peu Les étoiles que j'ai dessus Déjà vous dans l'espace commentaire Je vous attends les gars Combien d'étoiles avez-vous Sur Vegeta Zenkai On rappelle qu'actuellement Actuellement Bah derrière moi Va y avoir le raid Donc 700 PZLF minimum Pour l'instant on le sait Plus tous les PZLF Qui est à côté Je pense qu'il y a moyen De se faire entre 800-900 PZLF Donc vraiment Si vous avez VB Zenkai Si vous avez VB 6 étoiles Vous pourrez L'avoir 7 étoiles Je rappelle également Oui à noter Qu'ils peuvent donner Des PZ Zenkai Enfin des PZ Zenkai Je suis trop con Oui ils vont donner Des PZ Zenkai Mais des étoiles Ils peuvent donner Des pouvoirs Z Voilà des Oui des pouvoirs Z C'est ça Pas des pouvoirs Z Zenkai Mais ils peuvent donner Des pouvoirs Z Sur le personnage Donc c'est à dire Que si t'as par exemple Alors pour SV Je crois qu'on avait eu Au moins Je dis bien Au moins 2 doublons Je me en sais pas 3 Mais on va dire 2 doublons C'est à dire que là T'as 2 doublons Moi il passerait 12 étoiles Mais 2 doublons Ca serait énervé Je pense que ça serait Un truc qui serait pas mal 2 doublons Mais du coup Tout le monde aurait VB Zenkai Voilà Mais bon On espère que demain Il donne des doublons Vraiment On espère que demain Vraiment Il donne des doublons A V B Déjà vous voyez les stats Franchement les stats Sont extrêmement vénères Pour le perso 261 000 Donc demain Moi je vous dis Je pense qu'on touche Les 300 000 Je pense qu'ils vont faire le coup Ils vont toucher les 300 000 Avec ce personnage Donc VB Zenkai En strike Il va y avoir 300 000 En force Il va y avoir 2 millions 8 2 millions 9 Qui est déjà énorme En blast Il va y avoir 275 000 Alors que c'est un perso strike Ca fait un petit peu peur En vrai c'est énorme Mais c'est bon ça Enfin c'est bon C'est bien d'avoir une bonne stat De blast Parce que vu qu'il a une spé Les gars Qui lock Donc il faut qu'il fasse des dégâts Et c'est une spé blast Vous savez c'est un kameramer Donc du coup bah Voilà Enfin c'est un final kameramer En termes de défense 161 000 Il va taper les 183 000 Je pense C'est encore une fois Enfin il va y avoir des stats Complètement pétés VB Zenkai En termes de personnage Non transfo Ca va être complètement pété Parce que ses stats de base Déjà 261 000 en strike C'est déjà une super bonne valeur Ca ça fait très peur Moi je pense qu'il va taper Les 300 000 les gars Je pense vraiment Ca va être énervé L'aspect qui lock En colossal C'est toujours très fort Je pense pas que ce soit Hyper utile Qu'elle ait une petite augmentation De dégâts Moi ça serait peut-être Un peu fort Vraiment La carte verte Donc on voit ici Donc elle va avoir une armure blast Maintenant Elle coûte 14 Donc elle risque de coûter Moins maintenant Je vous dis Demain elle coûte 9 Ou 8 Donc demain la verte Va coûter sans doute 8 Par exemple Elle va dispel 2 fois Mettre un malu de dégâts Vitesse de pioche Si elle permet de combo Sur tout le reste C'est une très bonne carte verte Si c'est comme ça Moi Ce que j'espère Mais ça serait fort Je sais pas ce que vous en pensez Les gars Dans l'espace commentaire Je viens de penser à un truc Mais Est-ce que vous pensez Avec toutes ces strikes Là qui fait Est-ce que ça serait bien Qu'il y a un anti-cover Sur la carte verte Parce que Vous savez Maintenant Quand t'as une carte verte Comme ça Qui envoie l'adversaire Longue distance T'as Gogeta 4 Migate Le tag Meraguan Cell Gogeta Ultra Goku Ultra Maintenant Tous les persos du jeu Ont des covers Donc le problème C'est que si tu fais Une carte à distance Comme ça Derrière pour cover C'est trop facile Franchement Vraiment Si derrière cette carte verte Vous allez voir Il a pas d'anti-cover Je peux vous assurer Que dans le jeu Et ben La vie Que ça va changer Un petit peu Le kit de VB Parce qu'il poche Une carte verte À l'entrée en scène Donc vous allez en avoir Vous allez en faire Des cartes vertes Mais le problème C'est que si t'as pas L'anti-cover derrière Avec la verte Qui envoie l'adversaire La distance Ben c'est trop facile De cover La vérité C'est beaucoup trop simple De cover Donc Je dis pas Un anti-cover de fou Au moins je dis Un anti-cover De 3 secondes Ça suffit C'est à dire que Juste avoir un anti-cover Sur la carte d'après Pour que tu puisses lancer VB Parce que là Ça va être fort C'est VB Il faut arriver à le lancer Si t'arrives à le lancer Le perso c'est fort Et ben du coup Si jamais tu mets un anti-cover De 3-4 secondes Tu lui permets de faire ça Fameuse carte Et derrière Tu te mets plutôt bien Donc moi J'espère qu'ils vont le faire Sincèrement Là voici ce que j'ai dit Qu'il fallait pas up Vraiment ça Il faut le laisser comme ça Il n'y a pas besoin Dégâts en incommensurable Donc on a un Zenkai Qui a un dégâts incommensurable 50% de dégâts d'ulti 100% de réduction Donc pas de percée Anti-survie Au KO Pendant 3 secondes Et tu n'as pas de mise à cover Sur les TP Notamment TP de Goku SSJ3 De Mary Gohan Mais également de Bojack Violet Mais bon c'est un peu inutile Vous voyez que toutes les TP Goku SSJ4 aussi Mais vous voyez que toutes les TP ici C'est des personnages Que vous voyez quasiment jamais dans le ladder Donc en vrai Ce passif là ne sert quasiment à rien Cet anti-cover sur l'ulti là C'est clairement pas fou Il n'y a pas assez de TP dans le ladder Si jamais ils mettent un perso avec une TP Ça servira Pour l'instant c'est pas le cas Le main est très fort Le main vraiment il est toujours trop fort Stop 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 Le main est trop fort 52 ki Du soin Peut-être un soin Augmenté à 25% de soin Le boost de dégâts Il est énorme Sur une petite durée C'est vrai que tu pourrais mettre 30 secondes Si tu veux Mais c'est vraiment un très très bon main Le perso De toute façon je ne vais pas vous mentir Ce qui lui manque vraiment C'est un boost de dégâts Plus que ce qu'il a à l'entrée en scène Parce qu'à là actuellement À l'entrée en scène Il a 50% de dégâts Donc 50% de dégâts C'est pas assez Alors oui je sais qu'il se booste En fonction des alliés C'est à dire que par exemple Tu vas être face À le tag Tu auras 90% Mais de dégâts blast Et vu que le perso est strike Bah en fait Il se booste en fonction des adversaires C'est pas la folie folie Du coup bah Même 90% de dégâts L'entrée en scène Ça suffit pas Enfin je veux dire Le défaut Amiga T Il tourne à plus de 170% de dégâts Bah non C'est devenu nul 50% de dégâts 80% de dégâts Dans le ladder C'est devenu vraiment nul Pour mettre des dégâts Donc il lui faut un bonus de dégâts L'entrée en scène On le sait sur les strikes Pour moi comment il faudrait Pour moi il faudrait Un petit 15% réduction Je pense un 15% réduction Pas plus Ça serait déjà pas mal Parce que le perso Il a 30% réduction Ici ça monte à 45% Actuellement dans la méta Il y a plein de pourcents Qui ont 60% Mais bon le problème C'est qu'il va avoir Des très belles stats Donc déjà Un petit 10-15% de réduction C'est pas mal Et en terme de dégâts Je pense à un 30% Tu lui mets 15% réduction 30% dégâts Le perso derrière Il est immunisé Contre la torpeur Je rappelle Je crois que c'est 100€ Ça marche pas Ah non Il faut qu'il rentre en scène Si 100€ met la torpeur A la team Et que lui il rentre en scène Il va s'immuniser je pense Je crois que c'est ça Enfin j'espère Tire une carte verte La première fois Il a une cover Qui est compatible sur l'ESP Ça c'est fort aussi Augment de 30% Les dégâts affichés Contre les classes Guerrer et fusionnées Parce que là par contre Il a un stat qui est très énervé A 30% Si jamais les devs Il faut revenir La team guerrer et fusionnées Notamment avec un Gotenks du film On peut parler de 50% des dégâts Notamment aussi Avec le Ghost Jetta En free to play On peut parler de 80% des dégâts On peut parler de Imaginons Vous avez la chance Parce qu'il faut avoir la chance De tomber face à un perso strike On parle de 120% des dégâts On parle de Mon fameux bonus Que moi je disais De 30% On part à 150% des dégâts Sur le main On part à 190% des dégâts Dans une méta fusion Il est trop fort En fait dans une méta Où il y a des lui Dans la méta Il est fort En fait VB est son propre contre Vraiment Ça ça va être fort Parce qu'il va pouvoir Se lock lui-même Face à un autre VB Il va pouvoir faire les mêmes choses En fait tout simplement Sauf mettre les malus De sa carte verte Je rappelle face à Vado Spontentiellement Il va avoir la vitesse de pioche Il génère des strikes Sur les strikes Il met également un malus de soin Donc une fois que la strike Si t'as des persos comme Golden Vert Ça c'est hyper fort les gars Vous savez les persos comme Golden Vert Qui se soignent après Les dégâts Que vous lui mettez Et bah heureusement Lui il ne le fera pas Donc voilà Comme d'habitude les gars N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez N'hésitez pas en commentaire Et puis bah J'ai hâte de voir ça Franchement VB Zenkai Arrive dans le jeu Ça y est Moi je me souviens Sa sortie Elle est aux 2 ans et tout Ça va Un peu nostalgique Parce que Voir un personnage comme ça Obtenir un Zenkai Tu dis que le temps passe trop vite C'est un truc de fou Voilà Je vous fais des gros bisous On se dit à très vite Et ciao